Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Dark Orbit, vous l'aurez deviné jour 2 de cette vidéo un petit peu spéciale juste avant, Noël, la première vous a fait un petit peu réagir, des commentaires sympathiques, on va démarrer cette vidéo en allant chez les brux pour changer 3 sets, il y a l'air d'avoir une base, ça va être sympa, on est juste simple boost, raffiner ses proms, on va te l'aller tranquillement. On va claquer une petite roquette de précision, on a toujours les Hellstorm avec nous, les grosses roquettes, c'est parfait, je t'appouterais un peu vivement qu'ils mettent des réductions dans le magasin, parce que pour l'instant on ne peut pas acheter d'X6, enfin ils ne sont pas en réduc, on peut en acheter mais ils ne sont pas en réduc, ça fait un peu chier, donc on va attendre un petit peu, qu'est-ce qu'on a là ? Ok, donc on a un diminueur juste ici, qui est pas loin de sa base, donc on va peut-être s'éloigner un peu, voir si on trouve quelqu'un un petit peu moins proche, il y a déjà un MMO ici, l'occasion pour nous du coup de parler un petit peu calendrier de l'Avent, on va essayer de faire des vidéos un petit peu à thème, on va parler un peu de tout, possédez-vous un calendrier de l'Avent en attendant le 25 décembre ? Alors, oui, non, peut-être, on sait que le calendrier de l'Avent, à l'époque c'était juste un petit calendrier en chocolat, il n'y avait pas énormément de variétés, c'est-à-dire que c'était uniquement du chocolat, il y avait, je me rappelle, du Kinder, enfin bref, des calendriers de marque de chocolat, aujourd'hui on en trouve pour tout, on en trouve pour les bières, on en trouve pour l'alcool, on en trouve pour les produits de beauté, on en trouve pour la cuisine, enfin bref, il y a un boom marketing tout autour de ce calendrier, qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous pensez de ce calendrier ? Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est pas bien ? Est-ce que c'est une bonne idée pour vous ? Trouvez-vous ça trop cher en général ? Ou est-ce que vous appréciez ce que vous trouvez dedans ? Là ils sont deux, c'est un peu chiant aussi. Alors attendez, on va essayer de fighter un petit peu à minima, lui normalement il doit péter je pense. Voilà, et son pote là, qui est là ? Oh, peut-être moyen de taper. Ça va, je vois rien parce qu'il y a l'autre qui l'a tapé derrière, dommage. Parce que je pense qu'on l'aurait tué aussi. Voilà, énormément de calendriers de l'Avent qui sont sortis. Moi-même j'ai acheté un calendrier de l'Avent, alors pour ceux qui connaissent, j'en ai parlé un petit peu dans différentes vidéos, c'est le Berry Christmas. C'est quoi ? C'est un calendrier de l'Avent de bière, donc ça a été créé par des personnes sur Paris où on découvre pendant 24 jours des bières différentes, de différents pays, différents goûts. C'est assez sympathique, enfin en tout cas moi j'aime bien. Donc je l'avais acheté l'année dernière, je l'ai racheté cette année. Voilà, j'ai vu des premières bières, c'est plutôt cool, c'est des saveurs qu'on n'a pas l'habitude, c'est des produits qui changent. Et c'est ça qui est important dans ce genre de calendrier, c'est ce que je recherche plus ou moins. Pourquoi tu le mets une gelante toi, putain ? Ce genre de calendrier, ce que je recherche, c'est l'originalité. C'est pas d'avoir des produits que je peux acheter dans la vie de tous les jours, c'est des bières qui ne sont pas accessibles au public, ce sont des bières de brasseur, donc plutôt sympa. Et du coup voilà, j'avais adhéré au concept l'année dernière, donc je l'ai racheté cette année, c'est le seul calendrier que j'ai racheté, enfin que j'ai acheté, pas de calendrier de chocolat, de produits de beauté, de parfum, etc. Des calendriers, j'ai vu qu'ils peuvent monter jusqu'à 1600€, c'est assez impressionnant, avec des parfums de notre Chanel, enfin bref, c'est assez bérant, si vous avez autant d'argent à mettre quand même dans les calendriers, je pense réfléchir un petit peu à faire autre chose. Eh, donc toi t'as l'étoile, farmer chinois, c'est comme quoi, c'est pas mal, hein ? Ça va, donc tu lui mets ça directement, ok, c'est pas bien. Donc là tu défends ton petit pote, c'est incroyable. C'est quand même étonnant que tu aies l'étoile et que le mec il set up en mettant la roue. Franchement, c'est que vous savez pas fly les gars, parce que set up avec la roue, c'est quand même, il y a mieux, quoi, hein ? On a connu mieux que la roue pour s'échapper, hein ? Mais au moins une nano speed où tu pars, quoi, t'auras plus de chances de survie que la roue, hein ? En général, aujourd'hui, tous les gens ont la roue, ou ont au moins un vaisseau équivalent au tien, donc bon, c'est un peu dommage. Donc voilà, pour ce qui était des calendriers, qu'est-ce que vous en pensez ? Ce bout de marketing qui est tout autour, est-ce que vous possédez un calendrier ? Oui, non, si oui, lequel ? Et est-ce que, voilà, vous prévoyez d'en racheter ? Ou est-ce que vous trouvez que c'est plus pour les enfants que pour les adultes, etc, etc, etc ? On s'attaque du coup aux commentaires, on va surtout aller chez le lycée, parce qu'il n'y a pas grand-chose, malgré que je voulais aller en 3-6 et que j'ai remonté toute la carte. En 3-6, on va te faire comme premier commentaire. Salut para, bon, sans te mentir, c'est la première vidéo que je regarde de toi depuis deux ans, que je suis abo au moins, ça fait toujours plaisir, un petit retour aux sources, ça fait plaisir que tu sois toujours là. Je pensais que tu avais arrêté, il me semble que tu avais fait une vidéo comme ça. Mais bon, au final, tout ça à dire, j'aime bien la vidéo et ton commentaire, les bons kills qui vont bien. Bref, merci pour tout. Moi, j'ai une petite question à te poser. Pourquoi t'abonner à une chaîne si tu ne regardes pas les vidéos pendant deux ans ? C'est un peu ce que je reproche aujourd'hui aux gens à YouTube. Je n'ai rien contre toi, mais juste, c'est un exemple que je veux donner. Aujourd'hui, on a une base d'abonnés qui est de 4800, je crois, à peu près, sur la chaîne. On n'a pas 4800 vues par vidéo, c'est normal, il y a des bugs, etc. Enfin bref, mais ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi restez-vous abonné à des chaînes si vous ne les regardez plus ? C'est quand même quelque chose qui m'a toujours intrigué, moi. Si, personnellement, je ne regarde plus une chaîne ou je ne regarde plus les vidéos de quelqu'un, qu'est-ce que je fais ? Je me désabonne, en fait, de sa chaîne, parce que je ne vais pas lui dire qu'il y a des gens qui aiment sa chaîne si je ne la regarde pas. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un peu comme dans la vie, si tu te forçais à aller voir un concert d'un chanteur parce que tu l'écoutais avant. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un peu... Voilà, tu ne vas pas aller dépenser de l'argent pour le plaisir. Donc là, c'est pareil. Tu ne vas pas rester abonné sur quelque chose qui ne t'intéresse plus. C'est mon avis, encore une fois. Mais moi, ça permet aussi de savoir si vous avez du monde ou pas qui vous suive. Parce que sinon, vous n'êtes pas vraiment au courant. Donc toi, tu claques une I.M. direct. Ah ouais, tu claques une I.M. comme ça, sans pression. Du coup, on va pouvoir la mettre nous aussi, au passage. La petite I.M. Est-ce qu'on va pouvoir mettre le Rex ? Est-ce que j'ai le Camille là-dessus ? Je ne suis pas sûr. Après, il est passé en formation, quoi. Donc là, soit il y a le Camille, soit il y a autre chose. Est-ce que nous, on peut le mettre ? Ouais, on va pouvoir le mettre. Il a pété. Dommage, on n'a pas pu le mettre comme on voulait. C'est triste. Donc il y a déjà l'I.M. là ? Pourquoi c'était censé être un 1v1 pour ensuite t'appeler ton pote ? Je n'arrive pas à comprendre. C'est un 1v1, on me dit tout le temps que je suis nul. Alors bordel, portez vos couilles. Je ne sais pas, moi. Si je suis si nul que ça, portez vos balls. Vous avez besoin d'être deux. Les mecs, ils ont une étoile. On va dire que je suis un noob. Après, le mec, il a besoin d'appeler son pote. Ça n'a pas changé les NRNF à ce que je vois. Vous avez toujours une gueule énorme, mais une toute petite. C'est assez impressionnant. Parce que là, sans son pote, il fait des 100 pour. Sans problème même. C'est un petit peu bizarre comme raisonnement, les gars. Mais bon, l'avantage, c'est qu'au moins, Déo ne changera jamais à niveau mentalité. Ça, c'est un bon point de nombre. Du coup, s'il te plaît ou pour répondre. C'est gentil à toi pour ton commentaire. Mais juste, voilà, si tu arrives à me répondre ou à un commentaire un peu structuré de pourquoi tu restes l'abonnement à une chaîne si tu ne regardes pas les vidéos depuis deux ans. C'est assez intéressant d'avoir ton point de vue là-dessus. C'est quand une réunification de serveurs FR ? Aucune idée. Comme dit cette vidéo, on parle depuis maintenant un an, je vais dire, un an, un an et demi. Ils ont commencé à en parler. La rumeur est bien plus loin. Mais c'est un peu... Ça se fait attendre. Déjà qu'ils commencent à régler les problèmes de lag. Le dimanche, quand on voulait faire des Galaxy Gate en double GG, c'est une horreur. Ça lag comme pas possible. Et encore, on est sur les serveurs EG1. Donc ça lag. Le serveur FR, c'est la page d'accueil qui n'est pas accessible. Mais en map, ça lag pas. Enfin bref, il va falloir vraiment qu'ils pensent à faire quelque chose. Parce que, très honnêtement, au bout d'un moment, ça commence à être chiant. Quand on voulait faire des GG et que vous ne pouvez pas, c'est très frustrant. Surtout quand vous êtes en train de taper quelque chose et que vous mourrez à cause d'un bug. Là, vous êtes en train de vous dire, mais what ? Mais c'est pas possible. Pourquoi je suis en train de crever alors que je le passe 100 fois d'habitude, ça ? Donc bon, c'est un peu triste. C'est un peu ce que je reprends Chadeo. C'est de rien faire pour l'amélioration continue de son jeu. Je l'entends bien, amélioration continue de son jeu. Et c'est ce qui va les perdre. Je pense que c'est ce qui va les perdre au final. Au bout d'un moment, ils vont tout perdre à cause de ça. C'est de ne pas régler les problèmes de base, tout simplement. Il y a des problèmes qui sont obligatoires à régler. Et si tu ne les règles pas, les gens s'en vont. Et c'est exactement ce qui va se passer sur ce jeu, malheureusement. Mais c'est la vérité. Tant pis pour eux. Ce n'est pas faute de les avoir prévenus. Ce n'est pas faute d'avoir essayé de faire changer les choses, de les faire bouger sur beaucoup de points. Ils ne veulent pas, ils ne veulent pas, tant pis. Mais c'est un peu triste. Donc là, il y a quelqu'un qui attaque mon Rex. On l'a vu, on va le laisser. Il est content. Je crois qu'en dessous, on a quelque chose. Définitivement plus de monde sur cette map, enfin, toujours plus de monde sur les maps EIC que sur les maps brus. Pourtant, c'est face à l'EIC qu'on trouve déjà sur les brus. C'est ça qui est assez intéressant aussi. Mais, je ne pense pas qu'on va l'avoir. Un peu plus intelligent. C'est toi qui a buté mon Rex, je crois non. C'est pour ça qu'a buté mon Rex à l'heure ? Si, je crois. Toi, tu étais là aussi, mais est-ce que tu l'as fait ? Je ne pense pas. Non, ok. Au-dessus ? On a quelque chose au-dessus ? Non, c'est un glitch. Dijer frôle. Alors, on continue du coup. En fait, une vidéo, ça faisait longtemps. Pourtant, on va voir quelqu'un qui peut m'a faire boire s'il y a un calendrier de l'avant. Oui, il y a un calendrier de l'avant sur Dark Orbit quand tu te connectes. C'est en bonus de connexion. Il n'y a plus les calendriers où tu ne peux plus en fait être sur mobile. À l'époque, il y en a beaucoup qui, comme ils étaient en cours ou autre, ont forcément le droit de se connecter à l'ordinateur avec leurs parents. Et donc, du coup, tu vois, tu avais le calendrier, tu pouvais te connecter via ton mobile et puis récupérer le calendrier. Aujourd'hui, il faut se connecter in-game pour pouvoir avoir son lot. Le 11, comme c'est l'anniversaire de Dark Orbit, il y a un nouveau vaisseau, visiblement, si j'ai bien compris. Enfin, c'est un logo de vaisseau. Et le 25, vous récupérez le légendaire Goliath X légendaire. Donc, le Goliath X qui a été offert l'année dernière par Dark Orbit pour l'anniversaire. C'est le Goliath qui est classique, mais qui a une fonctionnalité qui te permet de geler un adversaire, comme une roquette gelante, c'est une double roquette gelante, en fait. Et voilà, il sera en Goliath X, donc en or, comme le Tartarus que vous avez là, donné le 25. Et sinon, pour le 11, ils ont prévu un nouveau vaisseau. On ne sait pas encore ce qu'il fait. Enfin, moi, je ne sais pas ce qu'il fait. Peut-être que certains le savent déjà. Donc, voilà, reste à voir ce que ça va donner. Pas beaucoup d'huile à doctrine donnée, ce qui fait que pour le cyborg, c'est un peu compliqué. Voilà, c'est le vaisseau que j'aimerais craft. Je ne vous le cache pas. Je ne vous cache pas que s'il y a bien un vaisseau que j'aimerais craft, c'est bien celui-là. C'est bien le cyborg. Et c'est un peu compliqué. Touche. Voilà, il va remonter à la base. Je ne vais pas y aller parce que sinon je vais me faire défendre, ça ne sert à rien. S'il y a une base, elle va me taper hyper cher. Je vais mettre cher et faire un peu le monde, donc ça va être chiant. Donc, on va essayer de retrouver un petit peu de monde. On va essayer de se réparer aussi. Tu vois s'il y a du monde. Salut, para, je suis marocain, je joue déo. Tu connais le Maroc. Oui, je connais le Maroc de monde comme pays. Est-ce que c'est un pays qui m'attire à y aller ? Pas du tout. Très honnêtement, le pays dans lequel j'ai envie d'aller en ce moment, c'est l'Angleterre. Faire Londres, faire les monuments historiques. Il y a deux, trois musées qui m'intéressent. Les Etats-Unis et le Japon. Voilà à peu près les endroits qui m'attirent aujourd'hui. Et le Maroc, ça ne m'attire pas du tout, du tout. Je n'ai rien de spécial, mais déjà, je n'aime pas vraiment la nourriture. Voilà, il faut le dire. Le cadre, tout ce qui est pays chaud et tout, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse plus que ça. Donc, franchement, je pense que je ne m'y plairai pas. Je pourrais y aller à Marrakech pour voir un petit peu comment c'est. Mais sinon, ce n'est pas quelque chose qui me botte plus que ça. Voilà, si vous voulez mon avis perso. Ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. Et voilà, je suis franc et honnête. C'est plus l'Angleterre qui est assez accessible. Donc, je pense que je vais faire cette année. Les Etats-Unis. Il faut déjà avoir un budget un petit peu plus conséquent. Et après, le Japon. C'est vraiment une culture que j'aime bien. Parce qu'ils ont beaucoup de respect entre eux. Et c'est ça qui est bon aussi. C'est qu'ils se respectent énormément. Donc, c'est cool. Là, je pense que je vais crever. Ou il va crever. Ça, je ne vois rien. Il doit lui rester 2HP. Il doit littéralement lui rester 2HP. Je ne sais pas où il est exactement. Mais si j'y vais, je prends de la base et je suis mort. C'est ça le délire. Voilà, ça va être ça. Je ne peux pas y aller. Je prends un tir de la base, c'est mort. Et lui, il reste en vie. Ça m'énerve. Ah, c'est affreux. Vous voyez ça comment c'est affreux ? Vous avez vu la vie qu'il lui restait ? Littéralement 2HP. Il lui restait vraiment 2HP. Je ne sais pas comment il a fait pour ne pas mourir. C'est dommage. Très dommage même. Il va mourir, je pense. Peut-être son règle va me tuer. Non, quand même pas. Il va mourir, c'est sûr. Là, je suis triste. Il lui restait vraiment... Mais il ne restait que dalle de l'HP. C'était vraiment... C'était what ? Je n'y avais pas de bouclier instantané encore de disponible. Là, il a dû se réparer. Donc, on va se tomber. Voilà pour répondre un petit peu à ta question. Question para. Pourquoi des joueurs se sont obligés de cramer leur CV ? En fait, chacun fait ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as l'argent de le faire, autant le faire. Après, si tu n'arnaques pas les gens et que tu ne récupères pas leur CV pour acheter des trucs ou que tu ne récupères pas leur carte pour faire des trucs, libre à toi. Chacun gagne de l'argent. Chacun fait ce qu'il veut. Et voilà, si tu préfères dépenser 500€ sur des eaux plutôt que d'aller dans un autre pays pour pouvoir découvrir les cultures et l'angles, plutôt que d'aller faire des bons restaurants avec tes potes ou tout ce que... Alors bref, chacun a une méthode pour dépenser son argent. L'important et l'essentiel, c'est que tu sois heureux dans ta vie. Laisse les autres critiquer et puis toi, enjoy quoi. Donc, tout simplement, si tu es heureux, fais-le. Donc, s'il y a des gens qui sont heureux en dépensant 500€ sur l'ArcOrbit, il ne va pas les juger. Ils font ce qu'ils veulent, tout simplement. Et il en faut. Donc, voilà, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Je n'ai pas vraiment de soucis avec ça. Et qu'ils continuent comme ça. Ça nous permet aussi de... Comment dirais-je ? Que les serveurs continuent. Parce que je pense que s'il n'y a plus personne ne payera plus au monde non plus. Tu vois, je pense que l'ERS, tu as de gros gros problèmes avec ton fly. Il n'est pas très bien réglé. Je pense qu'en formation honneur comme ça, c'est un peu chaud. Salut Parox, la raison mentalité de fou de nos jours quand tu as un travail, que ce soit... Ah, t'entends, t'es lui. Pourquoi je dis deux fois que je ne peux pas les attraper ? What ? Vous avez vu un peu ce logo violet qui se met comme si l'EOM disait « Non, tu ne péteras pas ce petit nœud, tu péteras d'abord les plus forts. » C'est un peu tonnant. C'est l'upérateur mentalité de fou de nos jours quand tu as un travail, que ce soit un CD ou un CD, les gens ont l'impression que tu as réussi ta vie. Et si tu veux aller plus loin que ce simple contrat, tu l'es pris pour un truc du bord. Il est fou, estime-toi heureux avec des ambitions de nos jours, mais plus fermé, on doit se rendre compte qu'un homme que leur ferme vive en France. Et en fait, moi ce que je reproche, c'est qu'en gros, il y a un gros problème. C'est-à-dire que si tu es jeune en France, c'est vraiment réel ça, et c'est pour l'avoir vécu, si tu es jeune en France, et que tu vas bousculer les codes, eh bien on ne va pas spécialement t'aider, dans le sens où on va dire « ouais, il est jeune, il vous faut du temps, monsieur, avant d'arriver à tel et tel poste. » Mais vous avez les capacités, vous inquiétez pas, mais d'ici 2-3 ans, lorsque vous aurez un âge un petit peu plus, vous pourrez les avoir. C'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Par exemple, pour être responsable, directeur ou autre, on vous sort « oui, monsieur, vous avez 24 ans, vous avez les compétences, et nous savons que vous avons les capacités techniques, mais vous n'avez pas 30 ans, donc la politique de l'entreprise veut que nous ne mettons pas des jeunes de moins de 30 ans. » C'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Il y a d'autres pays où on s'en fout, le mec peut être chef de secteur à 22 ans, à 23 ans, ou même plus jeune. À partir du moment où la personne a la légitimité de le faire, qu'on la laisse faire, c'est ça que je n'arrive pas à comprendre. C'est qu'en France, c'est un jeune de 24 qui va me donner le boulot, j'en ai 50, ça me fait chier, etc. Je ne sais pas pourquoi on a cette mentalité-là. Donc, pour moi, je trouve que c'est bien de bosser avec des personnes plus anciennes, plus jeunes, etc. C'est aussi un mélange d'avis, et ça permet de grandir, entre guillemets. On a des avis différents, il y en a qui ont l'expérience, donc du coup, ça vous permet de boire sous un autre angle. À l'avoir avec la fougue un petit peu d'une personne un peu plus jeune. Voilà, c'est un peu mon avis, c'est ce que je trouve vraiment dommage en France, c'est qu'on peut rentrer dans des cases, tu as moins de temps de trucs, tu ne peux pas faire ça, tu as moins de temps de trucs, tu peux... C'est pareil, quand vous cherchez un premier boulot, on vous dit débutant accepté, et puis on vous dit, ouais, mais il faut au minimum un an. Dans ce cas-là, il ne mettait pas un an, il ne mettait pas débutant minimum accepté. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des entreprises, on fait des entretiens, je me rappelle, il y a des entretiens où la personne vous dit, oui, votre profil nous intéresse, revenez nous voir quand vous serez formé, et là, on vous prendra. En gros, il y a aussi ce système, aujourd'hui, qu'en France, où aucune entreprise ne me formait. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que si plus personne n'est formé, du coup, le métier va se perdre, et donc si le métier se perd, après, c'est fini, il n'y aura plus de boulot, donc c'est un gamble un petit peu, et puis au final, tout s'écroule. Donc c'est aussi ça en France, où les entreprises ont du mal à former, parce qu'ils disent que ça leur coûte de l'argent, parce qu'il faut qu'une personne soit rentable. En fait, vous êtes tout simplement un numéro, vous êtes un numéro, et puis on vous dit que tu vas être payé 3 000 balles, mais si tu es payé 3 000 euros, il faut que tu sois rentable 15 000 à la boîte dans le mois. Vous voyez ce que je veux dire ? En gros, il y a toujours ce système de 4 fois et demi votre salaire, vous devez être rentable par rapport à l'entreprise pour qu'elle vous paye ce salaire-là. Enfin, vous êtes tout simplement un numéro. Quand vous avez des patrons qui vous disent « Oh, on n'est pas intéressé par l'argent », voilà, vous savez de suite que ça s'en rend aussi, et que ça n'existe pas. À partir du moment où vous êtes patron, vous avez certes l'envie de développer, de collaborer avec des gens, mais vous faites aussi ça pour la thune, pour mettre à l'abri votre famille, entre guillemets, pour continuer à développer d'autres secteurs ou autres, et puis surtout pour repartir à la retraite plus tôt, parce qu'aujourd'hui, la moyenne d'âge des patrons qui partent à la retraite, c'est 50 ans. Sauf ceux qui vraiment mettent en gérance leur entreprise et là chez eux. Après, c'est un autre critère, mais voilà à peu près pour vous donner ma vision là-dessus. Quoi ta configuration ? Et une vraie question. On peut avoir des LF4 via les collections journalières, c'est-à-dire qu'ils font pour les LF5 ? Non, ça veut dire que tu veux avoir un LF4 pour le truc ? Les LF5, je ne sais pas, je pense que ce serait du suicide de la part de Déo de mettre des LF5 aujourd'hui. Pour moi, je ne pense pas qu'ils vont le faire. Et ma config de PC, de jeu, je ne saurais même pas dire ce que j'ai mis comme config là. Et de PC, c'est une GTX 1070 6Go de RAM avec 32Go, je crois, 2 barrettes de 16Go, un Intel Core i7 4,2Go, bref, je ne sais plus exactement, je ne vais pas dire de conneries, je crois que je l'avais déjà dit dans plusieurs vidéos, à force, j'en oublie, parce qu'il y a entre le PC portable fixe, le PC portable fixe, ça, c'est un peu complexe, et je crois que je l'avais dit dans une des vidéos. Salut, content que tu repasses une vidéo, si tu veux au cas là, mets toi en 3D, tu ne me grappes pas, et tu verras de plus loin le joueur. Si je me mets en 3D, je ne peux pas record sur X8, expliquez-moi pourquoi, je ne sais pas, l'accélération matérielle avec 2Go, je ne peux pas record. Enfin, ça me le faisait avant, peut-être qu'avec la marche, ça ne fait plus, il faudrait que je réessaye. mais tous les autres jeux marchent, sauf celui-là, c'est le seul qui ne marche pas, lui je pense qu'il va abandonner, lui je ne vais peut-être plus insister, lui il est sur une bosse, on va aller voir une fin en 3D, 6D, ça ne va pas, je fais V13, Flax, Amniris, 3D, F4, F3, je dois savoir si je peux faire la Zeta, bien sûr que tu peux faire la Zeta, je peux faire la Zeta, juste à F3 avec des Flax, c'est juste que ça te prendra du temps, c'est tout, mais tu peux le faire sans problème, et après il faut de la persévérance, c'est sûr que tu ne vas pas faire tac, boum, ça y est la Zeta est terminée en 10-12 minutes, comme on fait quand on a eu full tout, raffiner ses proms de go boost, non, bien sûr tu vas passer une heure et une deux heures, mais bon, c'est le début, c'est normal, c'est logique, et puis ça t'apprendra aussi à tourner les NPC, avoir la patience, et puis au fur et à mesure que tu vas commencer à t'évoluer, d'ailleurs au final la Zeta c'est facile, c'est cool, et puis voilà, on est tous passé par là, donc oui tu peux le faire bien sûr, et je t'encourage à le faire, à vraiment faire les GG quand vous êtes bas level, et donc c'est cool à faire, voilà, parce que sinon ça va vous gaver assez vite, c'est pas grave, je suis level 12, full F3 VT-Riss, full propulseur, générateur, 10k Uri, Venom, je voudrais savoir comment venir rapidement de l'Uri, quelqu'un de mes farm talents pour la journée, moi je te répondrai à deux solutions, la solution hypocrite qui va te dire, ouais farm, les NPC ou pas au palladium, la formation, enfin, le conseil plus honnête, je sais même si quelqu'un d'assez honnête et franc, tu fly, voilà, aujourd'hui le jeu, à mon niveau, encore une fois, c'est personnel, comme je vais dire, il y a des gens qui mettent la CB tout dedans, il en faut, je les respecte, et aujourd'hui, à mon niveau, je vous conseille de fly sur un jeu comme Dark Orbit, pourquoi ? Déjà vous leur apporterez de l'argent, parce que vous allez prendre le parpréduction, le premium, le double box, donc au final, ça va leur apporter de la thune, vous voyez, donc ils sont pas si malheureux que ça, et surtout parce que le jeu, en termes de nouveauté, n'apporte rien, donc ça a vraiment aucun intérêt, donc voilà, tout simplement, c'est ce que je vous conseille, c'est le plus simple, enfin voilà, on va pas se mentir, quand bien même, si on prend ban pour ça, ça me fera beaucoup rire, mais c'est, voilà, c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui, ça sert à rien de vous faire chier, parce que ça, ça vous coûte énormément d'argent, sauf si vous voulez être quelqu'un de très réglo, mais réglo avec Dark Orbit, à partir du moment où vous faites ban, et que vous n'avez rien fait, pour pushing, et puis qu'on vous dit, mais attends, tu peux pas te faire ban pour pushing, normalement, j'ai envie de dire, fuck it, voilà, on va crever, on a même pas le temps de passer la conflit, bim bam boum, terminé, clac, au moins ça m'est rideau, c'est le fin, le fin, la fin de cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardé, question du jour, est-ce que vous utilisez le calendrier de la voie, est-ce que vous en avez acheté, pour les grands, pour les petits, comme vous voulez, je l'ai dit, c'est, on sait même plus ce qu'on dit, parfait, sur ce, prenez soin de vous, à la prochaine, ciao, ciao,